Bonjour, c'est Violaine du bloc 365 jeux en famille. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'Avent, cette période qui normalement commence du 1er décembre jusqu'à Noël et qui prépare cette période de fête. Aujourd'hui, je regrette qu'elle commence de plus en plus tôt. Je trouve que notre calendrier est dicté par les grandes enseignes et le marketing et qu'on en oublie toute cette magie de Noël. Les valeurs traditionnelles qui m'ont été transmises par mes parents et que je souhaite transmettre à mon tour à mes enfants. Quand je repense à mes Noëls d'enfants, j'y vois de la chaleur, de la joie, de l'excitation, mais aussi de la magie, de l'émerveillement. Et puis, je pense aussi à cette ouverture de cœur, de partage en famille, autour de jeux, autour de recettes qu'on faisait pour préparer les réveillons. Et puis, ces chants de Noël, ces contes de Noël, la décoration du sapin, tout ça, participer à la féeride de Noël. Pour moi, il y a une notion de générosité, d'ouverture aux autres. L'un de mes souvenirs les plus marquants de mon enfance, c'est quand mon père a invité un SDF qui croisait régulièrement à venir partager notre repas de Noël. Et ce jour, il reste gravé parce que on a vraiment expérimenté ce jour-là le partage, le don, l'ouverture. Je me souviens d'avoir offert à cet homme un bonnet, une écharpe. Et je revois encore son regard. Il était super ému, il était super touché. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis touchée d'ailleurs. Mais c'est ça la maison de Noël. C'est des petits moments partagés dans la sincérité et s'ouvrir aux autres. Et moi, j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai créé le programme de l'Avent Ludique et Bienveillant. C'est pour pouvoir offrir à mes enfants des moments tout simples de jeux, d'activités, de connaissances de soi. Et en offrant du temps de qualité avec nos enfants, on se met dans la magie de Noël. On retrouve notre âme d'enfant et du coup, on se reconnecte davantage à sa famille. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce programme de l'Avent Ludique et Bienveillant ? Déjà, c'est un programme qui va se dérouler entre le 1er et le 24 décembre. Tous les jours, vous allez recevoir dans votre messagerie à 6h du matin une courte vidéo qui va vous expliquer l'activité, le jeu du jour. Et vous aurez aussi une fiche activité que vous pourrez télécharger. Alors, en 24 jours, vous allez avoir différents types d'activités et de jeux à proposer à vos enfants. Donc, vous allez pouvoir avoir des jeux qui sont tout simples, sans matériel, à mettre en place en 5 minutes, pas besoin de préparation. Ça, c'est super chouette. On a besoin de se reconnecter à ses enfants, par exemple, après une journée de travail ou à l'école. Ça, c'est vraiment des choses toutes simples qui vont vous changer la vie, que vous allez pouvoir reproduire au quotidien par la suite. Ensuite, vous avez des recettes de cuisine. Et je peux vous dire que ces recettes, elles sont inédites et que je vais oser vous transmettre mon gâteau secret au chocolat qui fait à coup sûr un grand succès. Et c'est des recettes aussi, il y a deux recettes qui sont sans cuisson. C'est des recettes qu'on m'a apprises enfant et que je n'ai pas retrouvées sur Internet. Donc ça, c'est cadeau. Ensuite, ce qui rend le programme de l'Avent ludique assez unique, c'est qu'en fait, j'ai designé 8 jeux de société que vous allez recevoir et que vous allez pouvoir imprimer et avec lequel vous allez pouvoir garder à vie et pouvoir jouer à volonté avec vos enfants. Quand on sait aujourd'hui que dans le commerce, un jeu de société, c'est minimum 12 euros et ça peut aller jusqu'à 40 euros, on fait vite le calcul et on se dit que c'est une aubaine pour augmenter notre ludothèque familiale et notre stock de jeux. Donc ça, c'est déjà un beau cadeau à faire à votre famille. Vous allez aussi recevoir des activités manuelles toutes simples à faire avec des enfants à adapter à leur âge et donc, c'est des activités manuelles qui sont tournées autour de la décoration de Noël ou des petits cadeaux personnalisés qu'on peut faire à la famille. Et enfin, il y a des activités que j'appelle les activités bonheur. alors ce sont des jeux et des activités ludiques qui sont issus du développement personnel ou de l'éducation positive qui sont des activités qui invitent à se poser des questions, qui invitent à partager en famille, à se découvrir, toujours de façon ludique, mais ça va vraiment créer du lien et ça va surtout développer l'estime de soi de chaque manque de la famille et ça, ça participe vraiment à cet esprit de Noël. Et qui dit Noël, dit cadeau. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir deux beaux cadeaux si vous nous rejoignez aujourd'hui dans le programme de l'Avent. Le premier cadeau, c'est le calendrier de la gratitude 2019. Le calendrier de la gratitude, c'est une poutre du temps issue de la pédagogie Montessori. Donc c'est un calendrier mural qui se déroule sur l'année entière qui est donc associé au jeu de la gratitude, c'est-à-dire que c'est un petit rituel quotidien où on va revenir sur les moments positifs de notre journée, on va remercier quelqu'un ou quelque chose et on va noter quelque chose dont on est fier aujourd'hui. Et donc en plus de se repérer dans le temps, le calendrier de la gratitude participe vraiment à une meilleure confiance en soi et développe l'estime de soi. Et du coup, c'est un cadeau que vous avez pour l'année entière. Mon deuxième cadeau, c'est un calendrier de l'Avent numérique avec chaque jour un lien qui renvoie vers une vidéo d'une histoire de Noël contée. Et donc, vous aurez une histoire à raconter à vos enfants, soit à écouter en version MP3, soit à lire en version PDF ou à regarder en vidéo. Donc, comme vous l'aurez compris, mon intention avec ce programme de l'Avent judic, c'est de vous offrir une palette d'activités simples à pouvoir mettre en place avec vos enfants dans l'idée de partager ces moments de bonheur en famille, ces moments de jeu. C'est un énorme cadeau que vous pouvez vous faire et surtout faire à vos enfants. Et vous allez comme ça créer des souvenirs inoubliables qui seront gravés à jamais dans vos mémoires. et en vous reconnectant à votre âme d'enfant, c'est vos propres enfants qui vont vous remercier. Alors moi, j'ai hâte de commencer ce programme avec vous le 1er décembre. J'espère que j'ai été claire dans mes intentions et dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez surtout pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, alors en attendant, je vous souhaite une très belle période de l'Avent et d'ores et déjà, je vous souhaite un merveilleux et magique Noël entouré de ceux que vous aimez. A très vite !